Salut Matelot et bienvenue sur GameTest TV et aujourd'hui on se retrouve pour ce deuxième let's play sur Assassin's Creed 4 sur PlayStation 3. Donc c'est parti on commence l'aventure donc là on est maintenant dans le futur. Il faut regarder des lumières. Je regarde en haut, je vois la lumière ok c'est cool. Ah mince, j'ai oublié de mettre les sous-titres, les sous-titres que j'ai oublié de les mettre et ça sera pour une prochaine vidéo parce que je ne vais pas arrêter la vidéo si c'est pas grave. C'est parti, je joue. C'est super joli, voilà on est chez Abstergo. Voilà c'est joli. C'est vraiment joli. On va inonder le monde entier. Le joueur vivra une expérience passive bien sûr. Mais j'arrive dans une zone hall où il y a des arbres qui sont sympas. Et on pense avoir trouvé le sujet idéal pour notre premier long métrage virtuel. Les pirates des Antilles. Tu vas bosser là dessus. Ça va prendre une minute ok ? Ça marche madame. Je te remercie Nancy. Bonne journée. C'est bon, tout est prêt. Magnifique. Merci. Ça c'est pour toi. Le plus important de tous nos gadgets. Ton communicateur. Cool une tablette. Allume l'oeil, j'ai dit un oeil. C'est plutôt cool. J'ai ma petite tablette. Hop. Cool. Voilà, j'ai une tablette. T'as peut-être remarqué que la sécurité n'était pas très élevée par ici. C'est parce que ton communicateur contrôle tout tes déplacements. Alors sur ma tablette, je peux voir où je suis. Je peux rentrer dans son menu. Passeport employé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ben voilà. Welcome. Sollicitation. Super, je suis embauché chez eux. En fait, ouais. Ça raconte un peu l'histoire de la société. Super. Moi je fais l'impasse un peu sur quelques passages. Pour pas... Pour pas lire pendant trois plombes le truc. Plus ça a l'air long. Ah, mon rôle dans la société. Super. ети là ça va... Et nå ? On a Gel. Et... Non, parce qu'il y a vraiment pas de tâches kabat. Je lis un peu en diagonale, on va dire. Je lirai ça plus tard. Pour la vidéo, je vous laisse lire un peu aussi. Les horaires, les congés, les avantages. En fait, c'est le mode d'emploi de la société. On a le plein du bâtiment. Et voilà. On ira plus tard, correctement le truc. Allez, on la suit. On va aller tout en haut, je suppose. Joli ascenseur. Un petit parc floral. Avec de la verdure. Un petit peu de... Quelques arbres. Il faut se connecter. Euh... Niveau 2. Allez, c'est parti. Et ma tablette, je fais tout. Allez. Je suis à mon étage, ok. Hop. Donc c'est là où je vais bosser. Abstergo. Ah, je vais te présenter le boss. Olivier Garneau, notre directeur créatif. Bonjour. Salut Mélanie. Salut là. Ça va bien ? Tu connais notre nouvelle recrue ? C'est son premier jour. Eh bien non ? Bonjour. Tu bosses sur quel projet ? Lui a l'échantillon 17. La lignée Kenway. Sur Etam, Connor... Edouard, le pirate. Ah, Ardi Matelot. Lui a l'air sympa. Voilà un collègue qui compte. Bienvenue à bord. Mélanie, est-ce que je peux te dire un mot dans ton bureau ? Bien sûr. Donne-moi le temps de l'installer et je te retrouve dans 5 minutes. Parfait. J'ai un personnage qui parle pas beaucoup en fait, finalement. On explore les mémoires génétiques d'un très généreux d'un homme. Ça a l'air sympa. Ça me fait penser un peu à... On extrait toutes les merveilles de son ADN. Et avec un peu de chance, on va pouvoir utiliser nos trouvailles pour façonner des expériences fantastiques. Autre, il répare son truc. C'est là où je vais bosser ? Tes jambes sont à John, notre petit génie de l'informatique. Il fait les derniers réglages sur ta machine. Je ne règle pas. J'étalonne. Il étalonne, pardon. Et nous y voilà. Ton poste de travail et ton animus. Je vais pouvoir bosser correctement avec 7 bureaux. Superbe écran. L'animus est rempli de tutoriels très précis. Tu verras, il y a tout ce qu'il faut. Je reviendrai te voir plus tard. Bonne piraterie. Allez, salut. Il est l'heure pour moi de bosser. Je connecte mon ordinateur à ma tablette. C'est parti. Bienvenue dans l'animus Omega, l'outil de recherche de mémoire ancestrale breveté par Abstergo Entertainment. Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés durant l'utilisation de votre console animus, veuillez contacter votre chef de projet, Mélanie Lemay. Vous faites partie de l'équipe du projet Echantillon 17. Votre sujet de recherche principal est Edward James Kenway. Né le 10 mars 1693 à Swansea, Pays de Galles. Etalonnage terminé. Signaux normaux. Système optimaux. Transmetteur extra-neuronaux actif. Ça ne cherche pas un peu longtemps là je trouve. Ah, ça y est. Non, pas encore. Il faut être patient. Allez, c'est parti. On reprend notre petite aventure de pirate. Et voilà, le jeu commence réellement maintenant. Ah, ça s'est super top. La flamme. La musique bien sympathique. Il nous met bien dans la mousse en fait. Ah, 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 la plaisir de la Havane. J'avoue l'avoir déjà savouré. Voilà, la Havane. Je ne suis pas prêt de l'oublier. Nous sommes à Cuba. Non, non, non. Je tiens juste à me montrer amical. Je n'ai aucune envie d'être de nouveau pris pour un pirate. Tu as raison. Un voyou comme toi doit savoir rester prudent. Alors, l'autre, il dit bonjour à qui ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il dit bonjour à l'autre pouf qu'il y a sur le bord. Quand on pense que l'Espagne et l'Angleterre étaient en guerre il y a encore deux ans. Et aujourd'hui, je commerce avec des Espagnols comme avec de vieux amis. Ça ne va pas, Duncan ? Non, c'est rien. Rien d'important. Bonnet, tu connais quoi pour se reposer ? Je ferais bien un petit somme. Ou une sieste, je devrais dire. Je dois, je dois me rendre dans une taverne pour y rencontrer des marchands. Je peux vous y conduire. Bon, allons-y. Allez, je mets ma petite capuche. J'espère que vous resterez dans les parages. Et c'est parti. Je serai soulagé par la présence d'un individu de votre stature en cas de méprise. Je peux rester dans le coin. J'ai besoin de boire un coup. Splendide, un coup. Faut croire qu'on aime guère les pirates ici. C'est aussi une bonnette, donc je le suis. Voilà le port avec des pirates séchés. Plus que séchés même, il ne reste plus que les squelettes dans les cages. J'en apprécie pas trop les pirates dans les environs, donc voilà. C'est parfait des danseuses en fait. On peut trouver de quoi se défendre. Je devrais suivre votre exemple et acquérir une de ces lames, Duncan. Ce rasoir rouillé ne vaut pas le coup. Peut-être bien, mais à côté de vous, j'ai l'air d'un chaton inoffensif. Peut-être qu'une bonne dalle me conviendrait. Allons voir. Je devrais m'acheter une épée. On me prendra plus au sérieux. Oh, nous ferons la paire, vous et moi. Aussi fléros l'un que l'autre. Prête-moi quelques oreilles à l'aise, mon ami. Je viens de te sauver la peau. Ah, mais bien entendu. Merci. Alors, vendeur d'épées, qu'as-tu à me vendre ? J'ai pas beaucoup, j'ai que 1 000 sur moi. 1 000 Riales. Hop, sabre britannique. Ouais, je vais m'acheter ça. L'autre, il coûte trop cher. Allez, 800 Riales. Ah, ça se convient davantage. Et toi, bonnette ? Merci, mec. Je ne m'offre plus grand-chose. Je vais devoir faire les poches des gens. Oh, sacre bleu. Je nous ai égarés, Duncan. Ne t'en fais pas. Je vais prendre un peu de hauteur. Où est-ce qu'on doit aller ? Une taverne avec... Il faut que je grimpe au sommet. Alors, je vais éviter de grimper devant tout le monde. Parce qu'après, ça va affoler la foule. Bien qu'il y a des gens partout. Donc, en fait... En fait, j'essaye d'être un peu discret au début. Je ne vais pas faire ce jeu à l'arrache. Je ne vais pas faire cette vidéo à l'arrache. Merde, je ne peux pas grimper. Putain, je pensais que je pouvais être un peu au rafond. Merde. Les gens, ils ont le sens. Je suis allé de barjot. Bon, on va grimper là, devant tout le monde. Il y a moins de monde. Merde. Il y a moins de monde de ce côté. Il faut grimper au sommet. Donc, on va sur le point d'observation. Allez, en espérant que je puisse arriver. La ville paraît plutôt grande, en fait. D'ailleurs, pas mal de trucs à faire. Mais bon, je vais aller droit au but à chaque fois. Je vais suivre l'aventure principale. Voilà, peut-être de temps en temps, je ferai des vidéos. Je fais autre chose que l'aventure principale. Mais là, on va suivre l'aventure principale. Lui, il est barjot. Ce mec-là est barjot. Voilà, je vois le petit tas de fouin qu'il y a au fond. Mais j'y vais, moi, comme un fou. Et hop. Et puis, voilà, un niveau inconnu. Je t'attrape. Je te brise les genoux. C'est normal. L'autre, il s'est attrapé. Et fouillé des trousseurs. Putain, c'est qui ? Covid le con. Je vais te coincer, Charong. Reviens là, toi. Oh, putain. Le con, l'autre, elle a pris un shoot. Un shoot énorme. Je sors mes sabres. Je vais l'arrêter, moi. Putain, mais il galope. Allez, là, c'est bon. Tiens, il prend ça. Oh, putain, mais qu'est-ce que c'est ? J'ai merdé, j'ai merdé. Ça y est. Voilà, hop. T'as mal choisi ta victime, mon gars. Cet homme a des amis dangereux. C'est couillon. Ouais, j'ai récupéré ce que j'avais à récupérer. Je dois rejoindre l'autre, maintenant. Oh, putain. Comment perdre de la vie bêtement ? Alors, tout se passe bien, voilà, c'est bon. Salut, mec, c'est bon. Lungan, grand dieu, vous êtes en vie. Bien sûr que je suis en vie. Ce voleur faisait pas le poids. Oui, je me tais. Ah, nous y sommes. Prends ton temps, je vais rester là. Ça fait bizarre de voir un galois. Ah, une bonne taverne. Je suis anglais, moi. Je ronge mon frein. En attendant la poignée, c'est fou. J'arrive tranquille, moi, peinard. Je veux voir juste un coup tranquillou. Mais l'autre, il cherche déjà à l'ambrouiller. Hé, toi, là. J'ai déjà vu ta tête. Tête de mèche avec ces pirates de Nassau. T'es ta grande gueule, ou je vais la remplir de plomb, t'as compris ? Hé, 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 édouard, c'est ça ? Je crois pas qu'il a compris, il fallait pas s'en prendre un bon. Oh, putain, le con. Allez, c'est parti. Petit baston de bar. Ah, de toute façon, à cette époque, où le jeu se déroule, on pouvait pas prendre un verre sans avoir un petit baston et un zumbar. Ça, c'est pas possible. Ou alors, c'était pas un vrai bar. Ah, j'ai vu des oiseaux avec les plus gros bras. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il me dit d'appuyer sur... Il me prend. En fait, ça me sert de tuto, quoi, finalement. Hop là. C'est plutôt ça. Hop là. J'apprends à faire des enchaînements. Alors, moi, j'essaie de me battre comme un couillon, mais je vois qu'il faut appuyer sur les boutons qu'on me demande au début, donc j'ai pas le choix. On ramasse grave. Ça suffit, mais non, les gars. Ça, c'est fait. On m'a pété le nez, quand même. Bon, je vais me casser à l'ancienne. Putain, je me fais tirer dessus. Hop, voilà. Hop là, à l'ancienne. On court, on grimpe partout, c'est ça. Pas besoin de fumigène. Je cours assez vite. Hop, 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 hop. On monte par là. Disons qu'ils sont moins agiles en fait que moi. Du coup, ils ont du mal à me suivre. Alors, je vais chercher... Ça serait bien que je trouve un tas de paille pour me cacher. Le problème, c'est que si je suis sur les toits, il irait y avoir des mecs sur les toits qui me trouvent en fait. Là-bas, il y a un truc. Il y a un mec. Il y a de la paille qui me canter là. Ah, putain, les autres arrivent, quoi. C'est pas vrai. Putain. C'est pas possible. Oh, putain, il y en a un autre qui te grimpe. Ils sont trop nombreux. Vite, je me casse. J'ai trouvé un truc de paille en bas, peut-être. Ou je sais pas où. Là, je n'ai pas trop le choix. Oh, putain. Oh, là, 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 là. Je suis prêt de mourir. On va essayer de ne pas mourir quand même. Je suis passé à l'arrache quand même. Oh, là, 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 là. Oh, putain. Il y en a partout des mecs. C'est pas possible. Allez, cours. Je ne sais pas s'ils sont venus m'aider les autres. En fait, j'ai eu l'impression. Allez, dans le lot. On va se planquer dans le lot. On n'a pas le choix. On va aller nager. Putain, mais me suis, quoi. Ils sont tenus, ce n'est rien, quoi. Allez, normalement, là, c'est bon. Ils ne me suivront pas. J'ai l'impression qu'ils ne me suivent pas. Ils restent sur la berge, c'est con. Ils ne savent pas nager. Et puis, voilà. Hop, on va s'en sortir. À force, ils ne verront plus. Je vais sortir de la zone. Et voilà. Ça y est, mission accomplie. Et puis, bon, les objectifs optionnels, je les ai passés. Voilà. Bon, ben, j'ai fini cette mission. Voilà, la première mission de la Havane. C'était ce deuxième let's play. Donc, bien sympa. On a découvert un peu la Havane. On a découvert un peu ce petit monde. Ça change des îles, en fait. On a vu, des petites villes. Et là, c'est pour lancer la prochaine mission. Donc, je vais vous laisser sur ces images. En tout cas, je vous dis merci pour suivre mes let's play. Et qu'ils les suivent. À la prochaine. Pour un prochain let's play. Et puis, je vous dis, jouez bien. À plus. Malheureusement, ces soldats ont confusqué mon sucre. Ainsi que vos papiers. Bon sang. Où ils sont allés ? Je n'en ai aucune idée, mon grand regret. Je crois bien que ces messieurs le savent, mais mon espagnol est moins mal d'âde. Alors, mieux vaut que je m'abstienne. Bien, on va les suivre. Je dois récupérer mes cartes. Et mon sucre ? Et j'en ferai quoi de ton sucre ? On verra, mon ami. On verra, mon ami.